Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouvelle grande édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. C'est notre rendez-vous quotidien avec vous pour traiter et commenter l'actualité liée à cette gestion de crise du coronavirus. Sixième semaine de confinement, intervention du Premier ministre hier pour esquisser les premières pistes du déconfinement à partir de cette date du 11 mai prochain. Beaucoup peinent à y croire, mais le gouvernement semble déterminer à aller dans ce sens. Comme chaque jour, plusieurs invités dans cette édition, nous accueillerons notamment, et d'abord, Rodi Tholassi, le délégué du Rassemblement National en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour, c'est Fandere. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous durant la première partie de cette émission. Vous serez d'ailleurs notre invité fil rouge. Ensuite, c'est Max Evariste, le secrétaire départemental de Force Ouvrière, qui sera avec nous en studio. Au sommaire également, la nécessaire prise en charge des autres pathologies en dehors du Covid-19. Nous en parlerons avec la secrétaire générale de France Assos Santé, Rosemary Pierre. Quel bilan peut-on faire de l'opération de vente massive de Melon ce matin ? C'était sur le parking de Bergevin, à Pointe-à-Pitre. On passera un coup de fil à Jean-Marie Gobardant de Caraïbes-Melonnier. Enfin, la gestion de cette crise sanitaire en commune. Nous irons aujourd'hui à Vieux Habitants, avec le maire sortant, Aramis Arbeau. Voilà pour notre menu du jour. Rodi Tholassi, le délégué du Rassemblement National dans notre archipel, est notre premier invité dans cette édition spéciale, le Rassemblement National. Rodi Tholassi, très critique sur la manière dont les choses sont gérées, aussi bien dans l'Hexagone qu'en France. On va s'arrêter sur la Guadeloupe, c'est ce qui nous intéresse prioritairement. Pourquoi toutes ces critiques ? Toutes ces critiques, c'est qu'il faut voir que c'est quand même important de noter que face à une telle crise, que les représentants de l'État ne sont pas capables d'avoir et de prendre des bonnes décisions pour protéger sa population. Que ce soit en Guadeloupe ou dans l'Hexagone, et plus particulièrement en Guadeloupe, nous avons vu des choix qui laissaient à croire effectivement qu'ils n'étaient pas capables, et on peut prendre des exemples précis, comme les rotations aériennes avec l'Italie, avec les vacanciers, qui à cette période étaient le pays européen le plus touché, même le foyer de l'épidémie du coronavirus. La continuité des rotations et des bateaux de croisière, qui était un risque majeur sur le territoire, et notamment les premiers touchés du coronavirus, les premiers patients du coronavirus, c'était effectivement des gens qui étaient sur les bateaux de croisière à cette époque. Donc je crois que les représentants de l'État, comme j'ai dit au début, ne sont pas capables de gérer convenablement et de sécuriser la population, et de ce fait, nous devons amener la critique nécessaire pour qu'elle puisse rectifier, c'est normal. La critique permet de construire et de mieux construire, mais aussi d'apporter des solutions et donner notre regard sur la situation actuelle. Et là, aujourd'hui, votre priorité, c'est de mettre en garde nos compatriotes sur la qualité de l'eau. Mettre en garde nos compatriotes sur la qualité de l'eau, mais pas seulement la qualité de l'eau, sur les chiffres de l'ARS. L'ARS nous dit qu'il n'y a pas de cas, ou il y a tant de cas, mais il ne nous dit pas combien de tests qu'ils font par jour. Donc ça peut nous laisser des doutes. S'ils font très peu de tests, effectivement, on ne peut pas savoir si le virus circule sur notre territoire. Il faudrait nous donner ces chiffres pour que nous puissions avoir une analyse beaucoup plus poussée. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, au vu des éléments que nous avons eus au travers de la régie des eaux de la ville de Paris, qui a fait des tests sur certains réseaux dits non potables, ils ont trouvé des germes de Covid-19 dans le réseau. Donc effectivement, connaissant l'état du réseau en Guadeloupe, il serait judicieux de pouvoir tester, et tester au Covid-19, l'ensemble du réseau potable en Guadeloupe, pour ne pas courir à une catastrophe. Parce que si tout le monde se met, la majeure partie de la population en contact avec cette eau, se fera contaminer, effectivement, et nous courons tout droit à la catastrophe. Oui, donc pour vous, ce risque, il est aussi prégnant que ce qui s'est passé à Paris ? Qu'est-ce que vous fait dire ça ? Nous connaissons l'état du réseau, l'eau même dit potable chez nous a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes au niveau des tests, que ce soit au niveau de la chiopédité, que ce soit au niveau de certaines bactéries qui se retrouvent dans l'eau assez souvent. Nous n'avons pas une stabilité au niveau des normes et de la potabilité de l'eau. Donc il serait évident, je ne vois pas qu'est-ce que ça coûterait à l'ARS de pouvoir tester, parce qu'il y a le risque, il y a un risque, effectivement, il faudrait tester l'eau, comme il faudrait aussi tester tous les agents qui interviennent sur le réseau de l'eau. Et ça, il faut le faire sans tarder ? Il faut le faire sans tarder, mais il ne faut pas seulement ça, il faut tester l'ensemble de la population active qui se déplace tous les jours, il faut mettre à disposition des masques pour tout le monde, dès maintenant, pas attendre le 11 mai, c'est dès maintenant qu'il faut agir contre le virus. Vous savez, lorsque le président a pris la parole pour annoncer le confinement, il a dit que nous sommes en guerre. Effectivement, lorsque vous êtes en guerre, vous êtes attaqué par l'ennemi, au début, vous faites un repli pour mieux vous préparer, préparer vos défenses et surtout préparer votre riposte. Mais jusqu'à maintenant, hormis le confinement, il n'y a aucune riposte. Il faut avoir une stratégie offensive. Il faut aller traquer le virus, il faut tester la majeure partie de la population, tester tous ceux qui sont symptomatiques, tester tous ceux qui sont en activité, tous ceux qui circulent et même tous ceux qui veulent être testés, mettre des masques à disposition de l'ensemble de la population pour endiguer le plus vite que possible ce virus. Oui, et ces réponses, elles ne sont pas perceptibles dans la dernière allocution du chef du gouvernement hier ? Non, du tout. Il a fait beaucoup de constats et nous avons pu constater aussi qu'ils ont beau essayer avec nous, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont commencé à mettre les départements d'outre-mer à l'envers. C'était un beau clin d'œil de leur part, effectivement, mais ils n'y arrivent pas. Et nous avons vu le bateau prendre beaucoup de temps pour arriver, alors que ça pouvait être fait par avion. On voit qu'il y a des carences qui sont énormes. La seule chose où je peux dire qu'ils ont pu faire les choses convenablement, c'est sur le confinement. Voilà, il fallait commencer le 17 comme en métropole. Ça a été une très bonne initiative, mais en mis cela, je ne vois pas quelle position que prend le gouvernement pour nous permettre d'avoir une sérénité au niveau du Covid-19. Et on peut prendre des exemples. Regardez l'histoire des radars tourelles. Nous avons été le département test. Pourquoi ne serions-nous pas un département test sur une stratégie offensive par rapport au Covid-19 ? Qu'on puisse tester l'ensemble de la population, qu'on puisse mettre des masques dès maintenant à la disposition de l'ensemble de la population et que nous puissions faire des infections, mettre en place une vraie stratégie offensive. Oui. La carte de France avec les départements d'outre-mer à l'envers, ça ne s'est pas passé. Non, du tout. C'est inadmissible ? C'est inadmissible. Quand même, un service de communication de la République qui se trompe à ce niveau-là. On ne parle pas souvent de nous et lorsqu'on parle de nous, ça ne passe pas. Il faut y voir quoi ? Une simple erreur humaine ? Ce n'est pas la peine d'extrapoler ? Ou vous dites non ? Voilà, c'est révélateur de la place accordée aux Outre-mer. Je ne sais pas si c'est révélateur, mais ils n'y arrivent pas. Parlons à présent des mesures gouvernementales qui ont été annoncées, donc pour soutenir l'économie, les entreprises. On va insister sur l'aspect sanitaire tout à l'heure, nous y reviendrons. Mais les entreprises guadeloupéennes, au même titre que les entreprises de métropole, sont très, très, très inquiètes. Et au-delà des entreprises, on craint, on craint, une crise économique majeure au sortir de cette affaire. Il y aura une crise économique majeure, d'autant plus que le gouvernement n'était pas prêt du tout à gérer la crise du coronavirus. Parce que depuis le mois de janvier, au niveau national, la présidente du Rassemblement national avait demandé d'arrêter les rotations aériennes avec les pays contaminés à l'époque. Donc la Chine, ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré garder le côté économique, de ne pas fermer les rotations aériennes pour ne pas priver le tourisme en France. Donc ils n'ont pas pris les mesures nécessaires dès le départ. Le 11 février, nous sommes à l'Assemblée où la présidente encore du parti rappelait le souci que nous avons jusqu'à maintenant. C'était l'histoire des masques. Nous n'avons pas d'industrie forte en France capable de produire des masques en autonomie. Nous sommes obligés de faire appel à la Chine. Mais le problème, et nous aurons encore ce problème-là, et ça vous pouvez le noter, c'est que lorsque la Chine aura sa deuxième vague, ils mettront un embargo sur leur masque et nous n'aurons pas de masque. Voilà. Si nous ne sommes pas capables de fabriquer des masques, nous aurons des problèmes avec la Chine parce qu'ils auront encore une deuxième vague. Et il se peut que cette maladie soit non-immunisante. C'est ce que disait Florence Adair qui est responsable de la recherche et responsable de ce qu'on appelle le plan de discovery au niveau européen. On met en place toute espèce de test pour voir quelles solutions qu'on peut trouver en termes de traitement. Et il se peut que cette maladie soit non-immunisante. Donc on va devoir vivre avec. Il faut des industries capables de fabriquer des masques. Et à titre d'exemple, on entend beaucoup parler d'autonomie en Guadeloupe. Mais il faut savoir qu'on aurait pu faire un appel et faire une espèce de coopérative sous l'égide de la région pour mettre en place un certain nombre de manufacturiers, de couturiers pour fabriquer des masques en tissu. Parce qu'il va falloir vivre avec des masques pendant un certain temps, voire pendant plusieurs années. Donc on n'aura pas besoin de deux masques. Deux masques, il faudra des masques. Par exemple, pour vous habiller tout de blanc, il faudra un masque qui ira avec vos vêtements. Il faudra... Voilà, c'est un nouveau monde qui arrive. C'est un nouveau monde qui arrive et il va falloir le préparer et se préparer. Mais il y a des initiatives qui sont prises pour la fabrication de masques. Il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une vraie filière qui pourrait se développer. Exactement. Mais c'est une manne économique. Au lieu de payer la Chine et encore envoyer de l'argent pour ceux qui... Allez, ça va être un peu bête et méchant, ce que je dis. Ceux qui nous ont envoyé un virus aujourd'hui parce qu'ils ont mal géré la situation. au lieu de leur donner de l'argent, il faut avoir une filière qui fabrique ses propres masques ici et au niveau national aussi, bien évidemment. Donc, pour vous, c'est la Chine qui a envoyé le virus ? Non, j'ai dit que c'est bête et méchant, ce que j'ai dit. C'est une forme de caricature. Après, il y a une enquête quand même qui est en cours. Je suis obligé de vous poser la question. Il y a une enquête qui est en cours. On ne sait pas. On attend de voir qu'est-ce que l'enquête donne. Heureusement que quand même, on a beau critiquer le président américain, mais heureusement qu'il tente. Il tente cette enquête pour voir si la Chine effectivement a des responsabilités dans cette épidémie. Le traitement réservé aux autorités chinoises, aux ressortissants africains sur leur territoire, ça vous inspire quoi ? Ça ne m'inspire pas vraiment. Je n'aime pas... C'est au courant. Oui, je suis au courant. On n'aime pas la discrimination, ça c'est clair. Est-ce que c'est tolérable, ça ? Non, ce n'est pas tolérable. J'espère que le gouvernement chinois mettra en place les sanctions nécessaires. On espère, mais on ne peut pas faire plus de pression. Si nos dirigeants ne peuvent pas faire pression sur le gouvernement chinois, alors on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut surtout pas faire la même chose avec les ressortissants chinois. Qu'ils soient ici ou en France hexagonale. Qu'ils soient bien traités, ne pas faire la même chose, la même erreur. Parfait. Le Rassemblement national est pour l'annulation des charges pour les entreprises. Rien que ça ? Exactement. Pas seulement ça, on est pour l'annulation des charges. Si les entreprises qui ont zéro chiffre d'affaires aujourd'hui, le report de charges, ils ne pourront pas payer ces charges. Effectivement, donc ça va de soi d'annuler les charges. Si on veut vraiment aider nos entreprises, si on veut vraiment aider l'économie, avoir un plan de relance solide, fiable, il faut annuler les charges pour que ces entreprises puissent partir avec un petit peu de garantie derrière. Sur les petites entreprises, notamment, il faut un fonds de garantie. Pas seulement avec des conditions où on vous demande un certain nombre de chiffres d'affaires. Quasiment tout le monde a perdu dans cette crise. Donc, il faut un soutien fort. Nous avons demandé à ce que chaque entreprise, des TPE, les PME, de moyenne de 1 000 salariés et 1 500 euros par entreprise et 1 000 euros par salarié, renouvelable, autant que dure le confinement ou autant que dure la fermeture, notamment pour les restaurants et les bars, etc. Et au niveau des collectivités, ce qui est fait, c'est suffisant ? Bon, je trouve qu'au niveau des collectivités quand même en Guadeloupe, ils ont pris leur responsabilité, notamment le maire des Abîmes qui a été le premier à demander un couvre-feu. Le maire de Sainte-Rose qui a demandé un couvre-feu. Pas mal de maires aussi qui a été élargis à toute la Guadeloupe. Pour le moment, certains n'aspirent pas à faire l'ouverture des classes et surtout des petites écoles le 11 mai. Donc, je crois que jusqu'à maintenant, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Ils sont tributaires aussi de l'incapacité, de l'incompétence du gouvernement. Ce n'est pas le moment de parler de responsabilité accrue au plan local ? De responsabilité accrue, c'est un ensemble. Au plan local, ce serait le préfet et l'ARS. Et au plan national, celui qui chapeaute tout ça, c'est le gouvernement. Je parlais au niveau de nos classes politiques, de nos élus locaux. On peut parler d'une certaine erreur, je ne dirais pas une erreur, mais un manque de courage d'Ari Chalice à un moment lorsqu'il disait qu'il aurait été promis à bloquer l'aéroport devant les Guadeloupéens. S'il l'avait fait, à titre personnel, je l'aurais suivi. Il ne l'a pas fait et ça nous a posé problème par la suite. Je crois que le courage manque aujourd'hui au niveau de certains dirigeants de la classe politique, effectivement. mais quand on a un gouvernement comme celui-là, ça déteint sur la classe politique. La reprise progressive des cours, la réouverture progressive des établissements scolaires le 11 mai, c'est du pipeau ? Je n'y crois pas. Alors, ce gouvernement quand même est capable de tout. Voilà, je n'y crois pas et même si la réouverture se ferait, ça impliquerait effectivement une forte responsabilité au niveau du déconfinement et je pense que nous serons victimes d'une deuxième vague. Je crois qu'il serait plus sage et plus responsable d'ouvrir les écoles directement en septembre, à la rentrée prochaine, le temps que le virus puisse disparaître, qu'on apprenne à vivre avec. Il ne va pas vraiment disparaître totalement, mais qu'on apprenne à vivre avec, qu'on ait les moyens aussi de se protéger de ce virus, qu'on trouve effectivement aussi des traitements parce qu'il y a des recherches qui sont en cours. Et le 11 mai, je trouve que c'est prématuré et non seulement que c'est prématuré, mais c'est aussi prématuré par rapport à ce que met en place le gouvernement. Voilà, entre l'allocution d'Emmanuel Macron et celui du Premier ministre s'est passé une semaine et il ne s'est passé rien. Voilà, comme je vous ai dit, il faut une stratégie offensive, il faut donner des masques à tout le monde, il faut tester tout le monde, il faut donner, pas seulement les grandes lignes, mais aussi beaucoup plus de précisions, mais des précisions offensives qui nous permettraient effectivement d'aller chercher le virus là où il est, de mettre en isolement les personnes contaminées pour avoir un minimum de monde contaminé en circulation. Rodito Lassi, est-ce qu'on peut rêver, cependant rêver, d'une union nationale de la classe politique guadeloupéenne pour faire face à cette crise et en sortir ? Bon, faire face, c'est déjà le cas, mais surtout pour l'après. Il faut une union nationale, après, il ne faut pas confondre tout, que ce soit sur le plan économique, oui, il faut, mais il ne faut pas non plus qu'on parte sur n'importe quelle égide. Si je peux voir à peu près où est-ce que vous voulez en venir, on peut parler aussi de l'autonomie, etc. Si on n'est pas capable aujourd'hui de gérer la situation au niveau de l'eau et au niveau de d'autres choses aussi, je ne vois pas en quoi l'autonomie serait une bonne chose pour nous. Si on n'est pas capable de gérer le minimum que nous avons déjà, je ne pense pas que c'est avec l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas seulement un cadre juridique, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être. Nous, au Rassemblement national, nous parlons de localisme, nous parlons de production locale, voilà. Il y a une grande différence entre ceux qui sont aujourd'hui avec Emmanuel Macron qu'on n'entend plus d'ailleurs. On n'entend plus Olivier Servat qui était le patron des patrons, on n'entend pas vraiment Dominique Théophile, on n'entend pas certains proches du président de la République qui avaient son numéro de téléphone, qui avaient son WhatsApp. Alors aujourd'hui, ils sont totalement absents. Et ça, ça vous amuse ? Ou ça vous désespère ? Je ne dirais pas que ça m'amuse et que ça puisse me faire ni chaud ni froid, mais ce que j'espère, c'est que la population voit et aura une clairvoyance au moment où il faudra faire un choix et notamment en 2022, il faudra faire un choix et ces gens-là n'ont pas été à la hauteur. C'est à ce moment-là qu'on voit effectivement si un responsable politique est à la hauteur dans une crise telle et n'ont pas été à la hauteur et à titre d'exemple que ce soit Emmanuel Macron, on se rappelle en 2017, on nous disait si on vote Marine Le Pen, ça va être le chaos, etc. On a eu Emmanuel Macron, on a eu le chaos avec les gilets jaunes, etc. Et maintenant, on a le coronavirus qui est très mal géré. Voilà, c'est à ces moments-là qu'on voit vraiment si quelqu'un est capable de gérer un pays et ils ne sont pas capables. Oui, mais cette crise est inédite. Est-ce que le Rassemblement national aurait fait mieux ? Nous avons donné depuis le mois de janvier des indications, des propositions et je crois que certains pays qui l'ont suivi, à titre d'exemple, comme l'Autriche, comme l'Allemagne, l'Allemagne a fermé ses frontières et notamment avec nous aussi, a beaucoup moins de taux de mortalité, a beaucoup moins de morts chez eux et ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi en Autriche. On parle déjà de déconfinement en Allemagne, on parle déjà de déconfinement en Autriche. Le gouvernement français essaie de courir après l'Allemagne parce qu'il y a aussi une lutte économique qui est en jeu. Mais on court au désastre si nous ne sommes pas prêts au déconfinement. Très bien, vous restez avec nous, Rosy Toulassi. Nous partons donc au 32 80 80. et on nous attend Rosemarie Pierre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est nous qui vous avons appelé, qui nous vous avons sollicité, qui vous avons sollicité. Du moins, vous êtes la secrétaire générale de France, Assos, Santé Guadeloupe et Île-du-Nord. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas que le Covid-19. Les autres pathologies qui touchent nos populations demeurent et il faut par conséquent, même en période de confinement, continuer à prendre soin de soi. C'est le sens de votre action de sensibilisation en ce moment ? Tout à fait. C'est bien cela puisque nous avons eu des retours par rapport à des patients, des usagers du système de santé et qui n'ont pas pu continuer leurs soins, soit peut-être le rendez-vous avait été annulé mais ils ne le savaient pas, soit ils n'arrivent pas à voir le secrétariat du médecin ou bien du spécialiste aussi pour savoir si le rendez-vous est confirmé ou pas. Il y a le fait aussi qu'il y a eu tellement d'informations qui ont passé quand on a dû gérer le début du Covid-19. Les gens ont eu peur. Si c'est une pathologie grave, il faut aller aux urgences, il faut appeler lesquelles ils n'osaient pas. Donc, on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont 100 outils de soins. Inviter tous les patients à rester acteurs de leur santé. Oui, justement, puisque c'est le but de France Assoce Santé, nous devons être acteurs de notre santé puisque nous avons des textes de loi qui sont là. il faut qu'on les utilise pour pouvoir agir. Et France Assoce Santé est là pour accompagner tous les usagers. Et je tiens à préciser dans tous les établissements publics et privés de la Guadeloupe, nous avons des représentants des usagers pour accompagner un usager qui rencontre des problèmes en milieu hospitalier. Mais nous pouvons les aider aussi en milieu hospitalier. Est-ce qu'on peut nous rappeler ce que représente aujourd'hui France Assoce Santé ? La voie des usagers, c'est ça ? C'est tout à fait France Assoce Santé, c'est la voie des usagers. Nous sommes une association qui regroupe en Guadeloupe une vingtaine d'assesses qui oeuvrent dans la santé, accompagnent les familles au niveau de la santé, la consommation, les personnes en situation d'handicap, donc nous sommes là justement pour les accompagner et trouver des solutions quand finalement, eux, ils n'en trouvent pas mais toujours dans le droit de la santé. Et de manière très concrète, comment vous intervenez en ce moment en ces temps de crise sanitaire et de confinement ? Alors, actuellement, nous essayons du mieux dès qu'on a des retours d'usagers qui n'ont pas pu aller à leur rendez-vous ou bien que leur rendez-vous a été annulé, de trouver une solution pour les permettre de continuer leurs soins. Se déplacer sans risque pour les soins, c'est aussi un élément important. Et donc, vous avez un numéro pour que vous puissiez être contacté en cas de difficulté. Oui, nous avons le numéro de France à Sos Bois-Loup qui est le 05 90 68 21 55. Parfait. Donc, France à Sos Santé donc à la disposition de tous les usagers. Vous avez, j'imagine, quelques retours. vous avez des appels. Quels sont les éléments qui reviennent le plus souvent de la part des usagers ? Alors, le plus souvent, c'est la personne qui a une pathologie et qui avait un rendez-vous sur le CHU qui n'a pas pu aller à son rendez-vous parce que cette personne ne savait pas trop bien quoi faire puisqu'elle était perdue dans toutes les informations qui avaient été diffusées. donc n'a pas été carrément et il y a d'autres qui ont eu des rendez-vous avec des spécialistes et malheureusement n'ont pas pu aller à leur rendez-vous parce que quand ils ont appelé pour savoir si ce rendez-vous était maintenu ou pas ils n'ont pas eu de réponse. Les autorités sanitaires ont bien précisé en début de crise que tout ce qui n'était pas urgent devait être reporté décalé n'était pas prioritaire. C'est peut-être lié à ça. Ben voilà c'est ça c'est finalement il y a une confusion parce que la personne qui a une pathologie qui doit être vue par son spécialiste déjà il y a le médecin traitant mais par son spécialiste aussi doit continuer ses consultations parce qu'il y a toujours des évaluations de soins de traitement et avec toutes ces informations comme je vous ai dit qui ont été diffusées donc la personne se retrouve confrontée à une situation en se disant bon ben j'irai pas au rendez-vous parce que j'ai entendu dire il faudrait que je reste chez moi c'est pas urgent donc de ne pas aller au cabinet médical de ne pas appeler le 15 de ne pas aller au CHU donc il y a une confusion vraiment qui s'est faite au niveau des usagers de Guadeloupe. Mais comment à ce moment-là Rosemary Pierre faire la différence entre ce qui est impératif nécessaire important et ce qui l'est moins au niveau du patient ? Alors au niveau du patient la personne qui a une pathologie chronique doit savoir si son traitement arrive à terme il n'y a pas de c'est un traitement normal il peut renouveler son médicament à la pharmacie comme ça a été dit par l'ARS c'est pas un souci mais il arrive des moments finalement où par rapport à cette pathologie on voit qu'il y a des effets on est dans une situation qui n'est pas d'habitude normale donc on doit prendre contact avec son médecin ou un spécialiste et je reviens sur un fait qui arrive assez souvent ce sont les personnes qui sont asmatiques qui se retrouvent bon qui font une crise d'âge qui n'arrivent pas à gérer cette crise d'âge même s'ils ont certains médicaments et qui n'osent pas appeler la 15 pour aller aux urgences parce qu'ils ont peur du Covid ils ont peur qu'on ne les prenne pas en charge et là c'est dramatique je vous assure vous avez été confronté à ça à cet exemple-là oui oui tout à fait la chance pour la personne pour cette personne c'est qu'on a pu la prendre dans un cabinet médical où on a fait le nécessaire mais cette personne avait peur d'y aller aux urgences parce qu'elle faisait une crise d'âge elle n'arrivait pas à gérer avec les médicaments qu'elle avait et donc elle s'est retrouvée dans cette situation critique très bien on rappelle donc le numéro de France Asso Santé 05 90 68 21 55 c'est le numéro que vous avez communiqué pour que les patients puissent vous contacter et donc on rappelle votre message prendre soin de soi en période de confinement c'est également se soigner tout à fait merci on va se soigner malgré le Covid-19 parfait merci hélas il n'y a pas que le Covid-19 merci Rosemary Pierre je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la représentation locale de France Asso Santé donc pour la Guadeloupe et également les îles du Nord nous revenons au plateau avec Rodito Lassi délégué du Rassemblement National en Guadeloupe quand vous entendez ce témoignage de Madame Rosemary Pierre donc pour l'association France Asso Santé ça permet de mesurer véritablement tous les j'allais dire tous les périls qui nous guettent voilà c'est tout le système sanitaire qui aujourd'hui est sous tension en tension selon et cela il faut le gérer j'ai surtout noté la confusion qu'a les patients à comprendre ce que dit le gouvernement et les responsables les responsables de la santé notamment l'ARS entre rester chez vous quand vous êtes malade etc entre le manque de moyens qu'il y a au CHU entre le fait que le directeur général du CHU est touché par le Covid-19 et certains responsables aussi sont touchés on se dit à ce moment là si eux ils sont touchés nous aussi en allons au CHU il se peut qu'on soit touchés donc les gens ont peur ne veulent pas aller forcément au CHU être confrontés et en contact avec d'autres personnes et risquer prendre le risque d'avoir en dehors même des pathologies qu'ils ont déjà d'aller chercher une autre pathologie qui serait le Covid-19 et qui serait un facteur aggravant voire mortel pour eux donc je crois que la confusion qu'a eue le gouvernement qu'a eue l'Etat qu'a eue les autorités de santé amène à une situation critique aujourd'hui est relativement grave lorsqu'on passe à coup de grande propagande sur la télé en vous disant si vous avez tel et tel symptôme restez chez vous et quand c'est un cas grave donc quand vous arrivez au point de mourir courir à l'hôpital je crois que nos responsables ne sont pas du tout à la hauteur il faut tester 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 tous ceux qui sont symptomatiques tester tous ceux qui veulent être testés aujourd'hui pour sauver la population c'est ce qu'a mis en place l'Allemagne et d'autres pays et ça fonctionne très bien l'Allemagne a quasiment 5000 morts et ils ont beaucoup plus de cas que nous mais ils prennent en charge beaucoup plus tôt leurs patients et ça leur réussit beaucoup mieux vous parliez de Gérard Cotelon le DG du CHU il est guéri oui heureusement heureusement mais lorsque vous entendez ça ça ne vous rassure pas du tout et les autres praticiens qui avaient été testés positifs se portent bien également super voilà vous nous donnez l'occasion de saluer d'adresser un message d'affection à Gilles Bazir Gilles Bazir c'est l'ancien directeur du SDIS de Guadeloupe qui a contracté le Covid-19 qui a beaucoup souffert beaucoup souffert il a eu de grosses complications et donc nous avons appris hier puisqu'il a fait une communication sur les réseaux sociaux et bien qu'il était tiré d'affaires avec évidemment une grosse période de convalescence et qu'il est rentré chez lui et donc nous avons une pensée pour lui nous avons une pensée aussi pour tous les malades les guéris et ceux qui se battent encore tenez bon vous qui avez contracté ce virus ceux qui êtes en réanimation on pense à vous on pense à vos proches à votre famille oui c'est vrai que c'est terrible c'est terrible ce qui se passe c'est inédit et en fait on est un petit peu démuni Rodito Lassi par rapport à ça on le voit c'est toute la planète qui est touchée et nous notre petite île notre petite Guadeloupe voilà on peut se poser la question sommes-nous armés étions-nous armés pour cela en tout état de cause quand même on résiste bien on résiste bien tant mieux on ne sait pas si c'est dû à la chaleur ou à d'autres choses on sait que dans d'autres pays comme à Saint-Domingue ça se répand beaucoup plus vite je crois que le fait qu'on ait annoncé le confinement très tôt chez nous aussi apporté ses fruits nous aurions pu éviter encore plus la catastrophe en arrêtant les rotations aériennes en arrêtant les bateaux de croisière c'était possible parce que je crois que le 18 encore le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit un bateau un costard qui faisait le tour du monde d'accoster au port de Marseille donc c'est tout à fait possible le préfet pouvait prendre cette délibération il ne l'a pas fait on a eu beaucoup de cas sur les bateaux de croisière qui vous savez le bateau de croisière c'est un espace confiné donc c'est une forme de couveuse à microbes et à bactéries donc beaucoup beaucoup de Guadeloupiens ont pu avoir cette maladie sur le bateau mais j'espère j'ose espérer que nous sommes tout ça se trouve loin derrière nous et que nous aurons cette maladie en comment dire nous pourrions gérer nous pourrons gérer cette maladie comme il se doit depuis le week-end dernier le porte-hélicoptère le Dixmude est chez nous pour la Guadeloupe la Martinique les îles du Nord avec 4 hélicoptères des moyens logistiques conséquents c'est un minimum vous savez oui c'est un minimum mais après je ne suis pas je ne suis pas étonné le minimum c'est ce qu'il y a à faire dans ce cas là mais j'aurais souhaité qu'il y ait une meilleure gestion qu'il y ait des masques qu'il y ait du gel on n'avait même pas de gel on a des soucis avec les surblouses voilà donc j'aurais préféré qu'on ait les moyens qu'on ait du matériel au bon moment qu'on ait un nombre de lits de réanimation beaucoup plus important que ce que nous avons actuellement qu'on a un CHU aussi qui fonctionne bien parce qu'on sait que le CHU a toujours des problèmes donc j'aurais préféré que ce soit mieux le minimum est fait on a envoyé un porte-hélicoptère effectivement avec du matériel mais j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus rapide parce que s'il fallait qu'on soit plus fortement touché par cette maladie le gouvernement nous prouve qu'il ne serait pas à la hauteur pour la Guadeloupe les priorités ça doit être quoi ? les priorités pour indiquer ce virus ce serait de tester l'ensemble de la population active ceux qui travaillent dans un premier temps rendre le masque obligatoire dans l'espace public voilà fournir le masque aussi pour indiquer ce virus produire produire le masque aussi au niveau local ce serait bien et arriver au 11 pouvoir tester l'ensemble de la population qui souhaite être testée pour mettre en 14N ceux qui sont malades parce que vous avez beaucoup aussi qui sont asymptomatiques donc s'ils veulent être testés il faut que nous puissions avoir les tests et qu'on puisse tester l'ensemble de la population la crainte d'une cascade de faillite d'entreprises c'est un spectre exagéré ou c'est une non du tout parce que nous connaissons le tissu économique de la Guadeloupe vous savez j'ai suivi une formation en gestion TPE-PMR on vous explique que la Guadeloupe et la Martinique sont les marchés les plus compliqués qui existent au monde voilà parmi les marchés les plus compliqués si vous arrivez à monter un business en Guadeloupe ou en Martinique et vous arrivez à passer le cap des 5 ans c'est que vous avez prouvé votre faculté à gérer une entreprise et le problème c'est que le tissu économique guadeloupéen est très fragile et très mince et cette prise économique nous posera problème donc il va falloir un suivi du gouvernement mais aussi pas seulement du gouvernement il faut que la région appuie par exemple il faudrait dès maintenant sur les produits de première nécessité enlever l'octroi de mer enlever l'octroi de mer sur certains produits qu'utilisent les agriculteurs par exemple qui veulent acheter du matériel mais qu'on supprime l'octroi de mer là-dessus si on veut vraiment une autonomie si on veut vraiment une production il faut avoir une politique dans ce sens jusqu'à maintenant on ne voit pas cette politique dans ce sens ce que je vois ce sont des mots des gens qui ont envie de s'accaparer encore plus de pouvoir sans en avoir les compétences oui donc vous dites que la région pourrait faire un effort oui pourrait faire un effort notamment sur l'octroi de mer supprimer l'octroi de mer pour les industries aussi qui importent du matériel par exemple en production mécanique ils ont besoin de matière première il faudrait effectivement supprimer la taxe de l'octroi de mer sur ces produits-là il y a déjà un gros manque à gagner vous parlez de supprimer la taxe sur l'octroi de mer il y aura beaucoup moins de taxes sur les produits pétroliers qui va rentrer dans les caisses il va falloir combler tout ça deux mois d'inactivité ou d'activité réduite considérablement ça va laisser des traces dans le budget de la région mais c'est sûr et c'est pour ça qu'il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités lorsqu'on voit la différence entre souvent on veut nous comparer à l'Allemagne lorsqu'on veut faire passer certaines réformes mais lorsqu'on voit le plan de relance de l'Allemagne qui est de 1100 milliards et on voit celui de la France qui est de 110 milliards 10 fois plus important pour l'Allemagne on peut se poser des questions l'État le gouvernement je ne dirais pas l'État mais le gouvernement s'est plutôt comporté d'une façon odieuse au début du confinement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont remis en cause les 35 heures ils ont remis en cause les congés payés en pensant directement à l'économie mais avec aucun plan de relance donc ceux qui vont devoir relancer l'économie si on reste à l'état actuel des choses ça va être les ouvriers les salariés le petit peuple celui qui travaille tous les jours qui a déjà du mal à boucler les fins de mois qui payent beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes ce sera à eux de relancer l'économie ce ne sera pas l'État et je tiens à pointer du doigt l'absence totale de l'Union Européenne voilà oui ils sont absents pendant que nous avions nous comptons les morts par milliers en Europe ils finançaient encore la Turquie on parle de plan de financement de l'immigration on parle de financer le Maroc on finance tout le monde l'Italie était à genoux on n'a pas vu l'Europe aujourd'hui ils viennent après coup avec 500 milliards mais ce sont nos 500 milliards qui sont là ceux qu'on avait mis en garantie lorsque nous avons subi la crise économique avec la Grèce notamment c'est un plan de garantie qui avait été voté à l'époque donc c'est l'argent du contribuable français et européen qui est mis à disposition c'est notre propre argent l'Europe ne fait rien jusqu'à maintenant on connait les positions dogmatiques du Rassemblement National par rapport à l'Europe là c'est du pain béni non mais ça ne reste pas faux voilà ça ne reste pas faux l'Europe est totalement absent on sait très bien que l'Europe n'a pas de manes financières ce sont les taxes et les impôts des contribuables européens qui financent l'Union Européenne ils auraient pu mettre tout un système en place ils étaient au courant depuis décembre que l'épidémie aurait fait des ravages parce qu'ils ont la possibilité de savoir certaines choses et n'ont mis en place aucune politique pour pouvoir protéger la population européenne et protéger les français notamment très bien vous restez avec nous on va conclure d'ici quelques instants nous avons en ligne à présent Virginie Sébastien bonjour madame oui bonjour bonjour la population vous êtes trésorière de l'URPS infirmiers libéraux de Guadeloupe c'est bien ça ? c'est bien cela et donc vous allez nous parler de la plateforme web Inzikare Inzikare on va parler bien comme il faut mise en place par les infirmiers libéraux de Guadeloupe alors Inzikare donc c'est inz2e.com non c'est inz2e.com oui inz2e oui équerre carpe en soin parfait c'est un parfait donc c'est une plateforme web donc mise en place pour mieux gérer la prise en charge des patients à domicile c'est bien ça ? effectivement donc actuellement l'URPS infirmier déploie une plateforme qui s'appelle Inzikare c'est un outil d'adressage et de mise en relation entre les établissements de santé les professionnels de santé et les patients afin d'organiser la sortie et le retour à domicile du patient hospitalisé donc je tiens à signaler que cette plateforme elle est gratuite pour les établissements de santé les professionnels et pour les patients donc aujourd'hui en fait j'ai tenu à intervenir au vu de la crise sanitaire qui nous touche actuellement donc nous avons remarqué qu'au niveau de la population certaines personnes hésitent à se rendre au cabinet du médecin de peur de contracter le coronavirus donc il est important de rappeler la nécessité de ne pas rompre le suivi médical surtout pour les patients chroniques afin d'éviter toute aggravation de leur pathologie donc c'est pourquoi la plateforme Inzikare apporte une réponse concernant le suivi des patients à domicile puisque l'infirmier qui est inscrit sur cette plateforme peut à la demande du médecin traitant l'assister pour une téléconsultation au domicile du patient soit pour un patient qui est en difficulté ou bien qui se trouve dans l'incapacité d'effectuer seul cette téléconsultation donc par ailleurs la présence de l'infirmier apportera un plus-value à cette consultation puisqu'il pourra prendre par exemple la tension artérielle la saturation la température faire une évaluation de l'état corporel du malade de plus regarder l'environnement du patient ainsi que les médicaments donc d'autre part au niveau de cette plateforme il y a une interaction qui se passe puisque les professionnels entre eux peuvent s'échanger des données donc le médecin traitant pourra envoyer via la plateforme la prescription de prise en charge de l'infirmier ainsi que l'ordonnance du patient et l'infirmier pourra lui à son tout transmettre tous les éléments toutes les données médicales recueillies au niveau lors de la consultation donc il pourra l'envoyer via cette plateforme puisque la plateforme Inzicaire possède une messagerie sécurisée qui permet cette interaction Très bien et donc vous nous précisez que tout cela est totalement gratuit Oui donc la plateforme elle est gratuite donc la population depuis un site internet ils tapent Inzicaire ils rentrent au niveau de la plateforme ils inscrivent la prise en charge dont ils ont besoin pour que l'infirmier à domicile puisse intervenir bien sûr avec une prescription médicale donc là ils n'ont pas de prescription médicale ils interpellent le médecin et à ce moment-là en collaboration avec le médecin qui lui pourra nous transmettre la prescription médicale via la plateforme nous pourrons intervenir Donc en tout état de cause il faut tout mettre en oeuvre pour éviter les ruptures de soins Oui donc c'est le message que nous voulons passer en ces temps difficiles où c'est vrai nous interpellons à ce que la population reste confinée mais tout en suivant en fait tout en ayant en poursuivant leur suivi médical donc ils ont la possibilité avec Inzicaire de faire de la téléconsultation en étant assisté par un infirmier s'il se trouve en difficulté pour le faire et de plus ils peuvent faire renouveler l'ordonnance qui est périmée au niveau de leur pharmacie Très bien c'est ce que nous disait tout à l'heure Rosemary Pierre donc la secrétaire générale de France Assos Santé Guadeloupe et Île-du-Nord c'était justement ça l'importance de ce message qu'il n'y a pas que le Covid et que les autres pathologies doivent impérativement continuer à être traitées et donc c'est une solution là que vous apportez Oui c'est une solution qu'on apporte surtout pour les patients chroniques parce qu'il faut éviter toute aggravation de leur pathologie donc il ne faut pas qu'il y ait de rupture médicale donc ça la population doit vraiment vraiment écouter ce message et surtout poursuivre poursuivre le suivi médical poursuivre leur traitement qu'il n'y ait pas de rupture Une question me vient à l'esprit on n'en parle pas souvent mais qu'est-ce qui est prévu pour les patients atteints de pathologies psychiatriques ? Normalement le suivi nous sommes toujours en lien avec le médecin traitant les patients qui ont un suivi au niveau infirmier il faut savoir que nous les infirmiers certains d'entre nous nous avons réduit au niveau de nos passages mais les patients en fait qui peuvent se prendre en charge tout en ayant quand même un contact parce que nous les appelons le matin donc les autres patients qui ont des difficultés de prise en charge médicamenteux donc ces patients-là nous continuons à les voir il n'y a pas de rupture à ce niveau-là et surtout pour les patients ayant des problèmes psychiatriques il est nécessaire de poursuivre le suivi médical pour éviter toute décompensation de la pathologie Justement donc est-ce qu'il y a vraiment une priorité donnée à ces patients-là parce que véritablement il y a un risque important pour eux Comme on dit une priorité bien sûr nous au niveau des infirmiers le suivi le suivi médical ne doit pas être rompu au contraire nous poursuivons nos passages au niveau de ces patients et nous gardons le contact en cas d'aggravation donc nous sommes obligés d'interpeller soit le médecin traitant ou bien soit le CHM si le patient est suivi par le CHM Une dernière question Oui allez-y Allez-y Je vous en prie Merci Après un mois un peu plus d'un mois de gestion de crise s'il fallait faire un premier point d'étape Virginie Sébastien au niveau des infirmiers libéraux un premier retour d'expérience de ce mois écoulé ce serait quoi ? Au niveau des suivis c'est vrai que par rapport à notre population par rapport à la population que nous suivons donc nos patients ont assez bien suivi le fait en fait qu'il faut rester à domicile qu'il y a toute la distanciation sociale à respecter et même au niveau des familles parce que nous avons mis en contribution aussi les familles auprès des patients où nous ne passons plus donc il y a le relais de la famille qui est mis en place et par rapport au suivi de nos patients donc les patients qui sont dépendants isolés nous continuons à les voir donc le même problème qui apparaît nous sommes toujours en contact avec l'hôpital avec le médecin traitant et si le médecin traitant n'est pas là donc nous appelons l'hôpital Très bien merci merci à vous Virginie Sébastien d'avoir répondu à nos questions bonne continuation Merci à vous merci à la population et surtout poursuivre au niveau du suivi médical le suivi médicamenteux et bon courage par rapport à ce confinement parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'être isolé Très bien merci merci à vous on en profite pour saluer donc tous les personnels soignants pour leur implication leur mobilisation donc en ces temps de crise sanitaire merci à vous et bravo bravo pour tout ce que vous faites merci Merci Bonne journée Parfait Rodi Tolassi on va conclure avec vous le Rassemblement National Guadeloupe plus que jamais sur le pont en ce moment il faut traquer ce qui va moins bien souligner ce qui va bien être force de proposition c'est votre volonté Oui exactement c'est ça je tiens quand même à souligner aussi la société civile qui a su prendre ses responsabilités heureusement d'ailleurs pour pallier à l'incompétence du gouvernement et par exemple cette plateforme mise en place ou d'autres aussi qui ont fabriqué du gel hydroalcoolique donc heureusement que la société civile a su prendre le pas heureusement que les divers instituts de santé et centres de santé sont encore actifs et même ceux de la santé mentale sont actifs sont sur le front aussi ne laissent pas tomber du tout et effectivement arrivent à pallier à cette incompétence et aux soucis qu'ils ont avec le gouvernement d'avoir les moyens ils ont un manque de moyens qui ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas du coronavirus ça date depuis avant et bien avant que ce soit au niveau de la santé la santé physique la santé mentale il y a un manque de moyens important le premier ministre hier disait que le plus souvent les lits de réanimation sont remplis à 90% lorsqu'on sait que là on est monté à 7000 lits de réanimation en France pour la France toute entière et que l'Allemagne a plus de 30 000 lits de réanimation on peut se poser les bonnes questions effectivement concernant le dossier de l'eau le préfet a accéléré ces derniers jours il y a des choses qui sont annoncées dans les 48 heures au grand maximum il avait entièrement raison de mettre un nouveau coup de pression dans ce dossier vous savez le souci de l'eau ça ne date pas d'aujourd'hui le préfet il n'est pas là il n'est pas arrivé non plus avant hier ça fait un moment qu'il dit qu'il fera et j'ai l'impression qu'il appuie beaucoup sur l'accélérateur mais qu'il patine beaucoup aussi c'est une évidence ça n'avance pas voilà tout le monde n'a pas d'eau jusqu'à maintenant n'a pas de point d'eau le souci avec le coronavirus c'est que vous mettez des points d'eau mais tout le monde doit y accéder c'est encore de l'attroupement donc c'est de c'est mettre la population en danger c'est d'augmenter les risques de contamination et de contagion donc franchement ce préfet là n'est pas à la hauteur au niveau de la gestion que ce soit sur l'eau que ce soit sur le coronavirus il aurait pu empêcher les rotations aériennes comme je vous ai dit il aurait pu c'est possible d'arrêter la rotation des bateaux de croisière il a beau dire que les chiens à bois à la caravane passent mais parfois les chiens sont bien plus intelligents que celui qui se trouve dans la caravane Parfait ce sera votre mot de la fin merci en tout cas Rodito Lassi d'être venu sur notre plateau merci beaucoup restons encore avec nous quelques secondes et donc d'ici un moment nous allons donc recevoir Max Evariste le secrétaire départemental de force ouvrière Guadeloupe donc Max Evariste qui va nous rejoindre d'ici quelques instants et en vous rappelant que vous pouvez également nous appeler au 05 90 32 80 80 c'est le numéro du standard de TV et de FM RTL Guadeloupe je rappelle que vous nous écoutez également en radio donc sur nos fréquences 96 101 et 103.2 donc voilà émission en simultané en télé et en radio c'est la particularité de notre édition spéciale et donc dans quelques instants nous aurons en ligne Christian Baptiste en sa qualité de vice-président de la communauté d'agglo Riviera du Levant donc qui va nous parler justement du dossier de l'eau et des engagements de la Carle aux côtés des communes membres de cette communauté d'agglo bon nous aurons donc d'ici quelques instants tout se passe en direct Christian Baptiste mais auparavant c'est Jean-Marie Goubardan que nous avons en ligne bonjour Jean-Marie Goubardan bonjour bonjour monsieur l'opération ce matin de vente massive de melon c'est bien ça 1600 kilos oui on avait 1240 ans de melon très bien 1240 ans de melon sur les 1240 ans de melon là je me permets si vous me l'autorisez à donner des détails on avait 1240 ans de melon c'est à dire 12 palettes de melon sur chaque palette il y avait 140 ans de melon très bien donc 12 palettes avec 140 ans ça fait 1240 ans donc ce qu'on a vendu réellement c'est 11 palettes donc 1100 parce qu'on a offert une palette à la société qui a été citoyenne qui a été fondamentalement solidaire avec nous et de manière inconditionnelle et cette société là je vais je vais je vais la citer il s'agit de Colimat très bien société de transport de marchandises qui appartient à des jeunes voies d'ouvrières ils sont extrêmement professionnels performants et je dois dire merci et l'ensemble des agriculteurs de Caraïpolloyer leur adresse leur remerciement franchement quand ils ont su que Caraïpolloyer est dans une mauvaise place dans une mauvaise situation et on risque de déposer le bilan ils nous ont proposé de mettre à disposition leur camion et leur chauffeur et c'est grâce à eux si on a pu faire cette prestation ce matin très bien parce qu'après du coup on a vu M. Fentieri on a deux camions on ne peut pas bouger il y a un dont le contrôle technique n'est pas à jour celui qui fait le contrôle technique n'assure pas parce que son personnel ne vient pas travailler et il y en a un autre qui est en panne et le mécano de chez nous reste chez lui il ne vient pas travailler parce qu'il dit qu'il a ses enfants il dit qu'il a sa famille etc. et voilà de manière détaillée les répercussions d'une crise sanitaire d'un point de vue économique sur une activité une activité ou à nous payer très bien et donc la solidarité a joué donc pardon la solidarité a joué donc ce matin ah ouais je serai je serai je serai le dernier et franchement ça me va droit au coeur je serai le dernier à dire que la solidarité n'a pas joué la solidarité populaire a joué parce que le peuple guadeloupéen la population guadeloupéenne était là ce matin le consommateur guadeloupéen l'aménager au guadeloupéen elle était là ce matin et il faisait la queue de manière disciplinée les gens étaient là c'est nous qui n'avions pas suffisamment de bon d'une part parce qu'on n'a pas de moyens supplémentaires pour pouvoir transporter plus de melons que ce que nous avions du moule vert près de la ville donc on n'avait pas les moyens de rire qu'on a la demande mais la solidarité populaire a joué parce que les gens se sont dit je vais moi je vais divulguerrement à gagner des lots parce qu'ils sont dans une nouvelle phase donc ils étaient là et la police nationale est venue la police municipale est venue madame la première est venue les gens se tenaient bien droits on a laissé les lieux propres nickel vous allez partir sur le parking là maintenant je vous mets au défi de dire qu'il y avait ce matin-là un camion de melons en train de vendre très bien un seul petit déchet un seul petit coup de papier pas de pardon rien du tout et c'était des melons de qualité incontestables monsieur Fendé je ne vous le fais pas dire melons sont de qualité extraordinaires non parce qu'on a on a vu s'y occuler c'est la première fois que je vois un melon aussi grande qualité vous avez vu les conditions climatiques que nous avons depuis quelques semaines avec ces conditions climatiques là vous ne pouvez faire qu'un fruit qu'un légume de grande qualité il n'est pas possible franchement si vous ne réussissez pas la culture de votre fruit ou de votre légume c'est que franchement vous avez des tas ou des manquements au niveau au niveau de la maîtrise professionnelle même il y a des esprits chagrins qui disent sur les réseaux sociaux que les plus beaux melons ont été exportés alors alors jamais 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 et non jamais Caraïb Melounier n'a jamais fait ça tous les melons intégralement monsieur Fenderi et vous le savez tous les melons sont disponibles ici et ailleurs si en France en métropole ou ailleurs dans le monde il y a quelqu'un qui passe une commande à Caraïb Melounier pour lui expédier du second choix nous allons pouvoir le faire si ici en Guadeloupe il y a quelqu'un qui passe une commande pour commander à Caraïb Melounier de l'extra c'est à dire la marque Philibon nous allons le faire s'il veut du premier choix la marque Flamboyant nous allons le faire nous allons y répondre simplement il faut comprendre et c'est pour ça il faut expliquer aux gens les choses il faut décrypter les gens totalement et après les gens disent ah je ne savais pas mais abstenez-vous de dire des choses quand vous ne savez pas ne serait-ce qu'un pourcent de la chose que vous allez évoquer ou l'ignorer mais abstenez-vous de l'évoquer je vais vous expliquer quand vous faites un produit de qualité d'excellence et que ce produit-là est reconnu ailleurs dans le monde il n'y a pas 150 000 produits guadeloupéens qui sont reconnus d'être de qualité excellente ailleurs dans le monde et ça devrait aller dans ce sens-là et je crois que l'entrepreneuriat le nouvel entrepreneur guadeloupéen doit aller dans ce sens-là et va dans ce sens-là quand vous avez un produit qui est normé qui est bien qui est tracé avec une bonne tracabilité et procurant une sécurité alimentaire sans ombre sans doute ce produit-là vous essayez de le valoriser au travers de marchés hyper-rémunérateurs très-rémunérateurs parce que vous faites un produit qui est censé être à haute valeur ajoutée vous essayez de le vendre sous les marchés les plus porteurs qui soient c'est normal on fait ça monsieur Fenderi pour gagner notre vie c'est une démarche économique c'est une logique de marketing qui vaut qui pèse c'est simple tout le monde devrait pouvoir être en mesure de comprendre ça est-ce que vous croyez monsieur Fenderi 3000 tonnes de melon que nous faisons nous allons valoriser 3000 tonnes de melon en guadeloupe à un prix extrêmement rémunérateur quand les gens voient qu'on est en train de broyer du melon la parcelle sous laquelle on est en train de broyer du melon on a déjà récolté 90% des melons propres à la consommation humaine dessus écoutez bien il reste 10% sur ces 10% là vous allez consacrer de la médure pour pouvoir les récolter sachant que ces parcelles il y a déjà près de 3 semaines récoltent donc les gens ne vont pas trouver un melon tous les centimètres ils vont trouver un melon tous les mètres tous les deux mètres tous les cinq mètres ils mettront beaucoup plus de temps à la récolter est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez que la médure coûtera cher il va falloir que vous répercutiez le coût de la médure sur le produit fini sur le melon enfin à 10 euros le garantant et bien d'un coup il passe ça à 15 18 euros le garantant non on vous entend du jour au lendemain les gens verront que le garantant ne coûte plus de 10 euros mais il coûte 15 ou 18 euros qu'est-ce qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils vont nous dire qu'est-ce que le monsieur qui est représentant des consommateurs de la Guadeloupe va nous dire qu'est-ce qu'ils vont nous dire ces gens-là on est des voleurs on est des bandits on est des profiteurs on est ceci on est cela les qualificatifs je ne sais pas Jean-Marie Gobardant vous comprenez quand même que ça a pu choquer ces images de melon détruit broyé Monsieur Fendéry une dernière chose là-dessus et vous faites bien de me reposer la question parce que ça m'a permis de vous rappeler quelque chose et des choses non moins importantes que je devais vous dire la législation en la matière elle est claire elle est claire elle est tranchante elle est catégorique elle est pointue et elle est adaptée aux producteurs de produits alimentaires tous les fruits et légumes que vous cultivez vous avez une parcelle sur lesquelles vous les conduisez vous les cultivez cette parcelle-là quand vous ne la récoltez plus c'est-à-dire quand elle est en fin de récolte vous êtes tenu de la broyer il ne faut pas laisser des fruits et légumes que vous ne récoltez plus à la tentation de la moindre personne qui va passer à proximité et qui voudra les prendre pour les consommer chez lui avec sa famille en donner à ses proches ou alors en faire du commerce sa santé est menacée parce que les fruits ne sont pas propres à la consommation humaine ou les fruits ou les légumes quel qu'en soit et ensuite mais on est en Guadeloupe Jean-Marie Goubardon il ira il ira pardonnez-moi il ira il ira éventuellement les vendre il va créer un trouble à l'ordre public et celui est celui qui vend des fruits et légumes et qui les a achetés il les a achetés et il les vend donc ils vont remonter la filière monsieur Fennery ils vont dire que Caraïbe Bolognier a laissé des parcels en fin de récolte sans être détruit la personne est passée a pris des fruits et légumes les a ramassés en a mangé c'est empoisonné et en plus ils ont été en vente sous la voie publique et ils ont ils ont empêché au commerce du coin de pouvoir travailler de pouvoir non 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 il faut nous sévier non mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien d'avoir porté cette précision je pense que c'était très très important et donc la solution c'est justement de mener des opérations comme ça de vente massive de melons comme ce que vous avez fait ce matin à Bergevin et ça va se reproduire tout ça ? si on va essayer dans la mesure du possible de refaire comme ça parce qu'on est on est franchement agréablement touché pas surpris mais touché par la forme de solidarité populaire qui se manifeste dans l'intérêt de Caraïbes et de ce produit du melon donc on va on va le faire on va le répéter on va le répéter aussi facilement que ça ça pourra être possible actuellement on peut vous expliquer on a on a des difficultés à pouvoir le faire comme on l'aurait comme on l'aurait entendu comme on aurait voulu voulu le faire voulu le répéter n'empêche que on souhaite on souhaite être à Bastère vendredi prochain très bien très bien voilà à la fin de la semaine on pense être à Bastère parce que la population de la Bastère a l'impression que nous les oublions nous les squeezons c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça et nous pensons retourner après le dit prochain et après faire le dort de la Bastère etc mais nos moyens nos moyens logistiques pour pouvoir le faire sont quelque peu limités à cause tout ça de la situation sanitaire qui a des répercussions profondes sur sur l'activité professionnelle de manière générale c'est bien de penser un peu à tout le monde et essayer de répartir un petit peu vos actions un peu partout donc dans les communes de l'archipel pour n'oublier aucune partie de la Guadeloupe ça aussi c'est une remarque qui a été faite parce que les gens sont en confinement et donc ils peuvent pas se déplacer comme ils le voudraient on reconnaît un très bon professionnel ce qu'il produit vos propos vont dans la la logique toute trace et toute droite de ce que nous faisons et de ce que nous pensons vous savez une chose il n'y a pas une seule association qu'elle soit caritative qu'elle soit une association culturelle qu'elle soit une association sportive il n'y a pas une seule collectivité il n'y a pas une seule municipalité il n'y a pas une seule société il n'y a pas une seule institution comme le CHU comme l'armée comme les gendarmes comme la police nationale comme les gens qui préservent la santé et qui font des repas pour les vieux ou alors les gens défavorisés qui n'ont déjà bénéficié de dons d'action d'offrandes de la part de Caravec Mellonier on a toujours offert on a toujours donné parce qu'on a une certaine visibilité une certaine opinion de notre Guadeloupe de notre société et du savoir vivre ensemble entre Guadeloupéens nous ne faisons rien qui puisse porter un préjudice quelconque à l'homme à l'individu guadeloupéen et encore moins à la petite société fragile guadeloupéenne telle qu'elle est aujourd'hui on a besoin de se comprendre on a besoin de cohésion on a besoin de s'aimer c'est aussi simple que ça M. Fenderé je sais qu'il y a énormément de gens à Guadeloupe qui comprennent ça s'aimer s'aimer et arrêter de s'affronter de manière stérile stérile on a un petit territoire qui est exigu qui ne représente pas grand chose mais qui est une richesse humaine incroyable alors si on essayait un peu de par ce que l'on fait de par ce que l'on dit de par ce que l'on pense de valoriser de mettre en exergue de faire évoluer cette manière d'être cette manière de vivre la Guadeloupe et les Guadeloupéens deviendront une exception sur la planète c'est tout c'est tout puissiez-vous avoir une vision de la société de la vie ou de la manière à laquelle vous vivez très bien puissiez-vous être entendus Jean-Marie Goubardant nous avons une auditrice qui nous disait en rentaine une auditrice téléspectatrice de Marie Galante nous demandant est-ce que Marie Galante pouvait espérer que vous veniez jusqu'à eux le TV va avoir la primeur de ce que nous sommes en train de mettre en place là actuellement à la minute là l'île de Marie Galante va recevoir par la barge demain matin du melon offert par Ibn Melunier parce que nous savons vous voyez M. Fenderi ce que je vous disais à l'instant il faut avoir une vision du territoire de l'environnement des hommes qui y vivent et qui y habitent la Guadeloupe c'est un tout la Guadeloupe c'est un tout et avec Marie Galante avec les sèvres avec la désire avec tout ça la Guadeloupe c'est un tout nous allons parce que nous sommes conscients qu'ils sont excentrés par rapport à la Guadeloupe à la Basté etc et donc ce sont des hommes et des femmes et de grands cœurs de grandes âmes qui vivent là ils sont de valeur et la Guadeloupe compte avec eux et compte pour la Guadeloupe aussi ces gens là donc il faut pouvoir si vous faites quelque chose et vous en faites bénéficier que certaines personnes qui sont proches de vous ou qu'on peut qualifier d'être vos amis vos proches mais vous êtes quelque part de ces adversaires que vous faites ben oui et c'est toutes ces choses là avoir un peu de vision pour le Guadeloupe et les petites ça ne demande pas de faire les nappes pour avoir un peu de vision pour cette petite Guadeloupe c'est bien d'avoir une force d'âme suffisante et qui plus est quand on part aussi sur de près ou de loin à la décision publique il est important il est indispensable j'entends pas faire partie de la décision publique être un domaine réservé uniquement aux élus les entreprises aussi le landa ou à l'opéen fait partie de la décision publique aujourd'hui à partir du moment où il met son âme il va il va faire fléchir les choses d'un côté ou d'un autre il faut avoir l'âme dans ce qu'on a fait il faut il faut mettre au risque de répéter il faut s'aimer donc on note que l'opération de vente de melon est lancée pour Marie Galante non non moi c'est pas ça j'ai compris de me pardonner c'est pas du tout ça c'est pas l'opération de vente de melon je vous ai dit quand tu avais de me loyer off ah donc voilà donc vous allez offrir donc c'est du melon que vous allez donner ah voilà ah mais voilà et monsieur Fenderi il y a énormément de gens vous voyez c'est énorme sur les réseaux sociaux qui disent du bien qui disent du mal mais pour moi ces gens là ils ont pas compris il faut pas vous arrêter il faut pas vous arrêter à ça c'est pas de la méchanceté fondamentale c'est parce qu'ils sont victimes d'une certaine incompréhension des choses mais il faut s'abstenir comme je vous disais au début de dire des choses qu'on ne comprend pas intégralement tout il y a énormément de gens qui disent on va on va devoir on va devoir conclure Jean-Marie Goubardant donc du melon que vous allez donner combien de kilos pour Marie Galante il y aura 440 dans le melon ah oui et comment ça va s'organiser sur place tout ça donc la barge arrive demain matin la barge la barge est déjà là elle partira demain matin à 9h donc demain matin à la première heure le melon sera chargé à Jarrisseau la barge à 5h du matin notre chauffeur ira va livrer la barge et la personne va s'en aller vers Marie Galante et à Marie Galante le melon va arriver et les mères vont réceptionner le melon et vont pouvoir faire bénéficier à une certaine partie de la population pas toute la population parce que nous n'avons pas les moyens de faire plus que ça en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on peut faire et on le fait avec notre cœur c'est un beau geste il faut le saluer bravo je vous remercie monsieur Fetté je vous remercie merci merci à vous Jean-Marie Gobardant de Caraïm Mélonnier ben oui au Capoté-Monneuve c'est dur pour les Mélonniers ils craignent pour l'avenir de leur filière et donc en attendant en ce moment c'est le pic de production donc il s'agit d'exporter ce qui peut l'être de faire des ventes comme celle qui a eu lieu ce matin à Bergevin et puis aussi faire preuve de générosité et donc c'est ce qui va se passer à Marie-Galante comme vous l'avez entendu demain matin où 400 cartons de Mélon vont être offerts donc à la population par le biais des chefs d'édilité de Marie-Galante donc bravo à Caraïm Mélonnier pour cette opération nous poursuivons avec en studio Max Evariste le secrétaire départemental de Force Ouvrière Wedloop qui nous a rejoint bonjour Max Evariste oui bonjour merci d'avoir accepté notre invitation on avait envie d'entendre Force Ouvrière sur la gestion de cette crise du coronavirus en Wedloop sur les craintes qui pèsent sur le marché sur le monde du travail sur les salariés et craintes plus que fondées parce que tout le monde s'accorde à penser et bien qu'il y a une crise économique qui nous attend derrière mais vraiment nous à Force Ouvrière j'avais profité de cette occasion pour saluer les travailleurs parce qu'il y en a qui bossent il y en a qui travaillent je parle des pompiers des soignants ceux qui travaillent les éboueurs il y en a encore qui travaillent et donc à ceux-là au mancadio ont belle force ça n'est pas évident pas évident du tout mais au nom de Force Ouvrière on les salue on leur dit un bon courage c'est vrai que surtout au niveau des soignants et même ceux des pompiers où les pouvoirs publics n'ont pas voulu entendre les revendications de ces travailleurs-là et bien aujourd'hui on les trouve parce que vous avez vu ça comme moi-même en France les travailleurs de la santé et même les travailleurs les pompiers se sont fait gazer se sont fait tabasser par d'autres travailleurs de la France à savoir des policiers qui ont tabassé qui ont frappé les soignants les policiers et qui ont frappé les pompiers et les soignants et bien aujourd'hui qui sait qu'on trouve pour s'occuper de la population et bien ce sont ces travailleurs-là en tout cas voilà la gestion de cette crise c'est vrai que la manière dont les choses se passent depuis le 16 ou le 17 le 17 mars après la décision du président de la République c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui que c'est vrai que ce sont des amateurs oui parce que quand on voit aujourd'hui la gestion au niveau des croisiéristes la manière dont les choses se passent aujourd'hui nous on a dû écrire les pouvoirs publics pour leur dire que les camarades pompiers n'avaient pas assez de moyens ils n'avaient pas assez masse assez grand assez un pays et donc nous on a j'entends rien c'est vrai qu'ils ont trappé beaucoup de mains des camarades de Martinique mais ils ont aussi ils ont envoyé à ce sens-là ils ont fait même des marches-là dans l'autre sens et donc on sent on sent quand même cette solidarité qui règne entre les travailleurs des deux îles et c'est tant mieux mais on sent c'est vrai que on reconnaît qu'aujourd'hui c'est de l'amateurisme dans la gestion de cette crise et et moi je dis qu'il faut qu'aujourd'hui travailler et PEP Guadeloupe préparer parce que c'est sûr que c'est sûr que déjà qui est aussi belle qui est déjà l'un ou t'est pâti qui est pâti aussi belle et bien l'un ou qu'aujourd'hui n'est pas aussi belle parce que je dis là ils travaillent qu'à souffrir pour recevoir des coups de fil de travail pour recevoir des lettres des propositions de rupture conventionnelle ou bien ils vont pas attendre parler d'un employé ou bien ils vont trouver des sacs qui ont proposé ils ont du travail du télétravail et en même temps ont un chômage partiel donc le matin on télétravail ou l'après-midi ou en chômage partiel non mais vraiment nous avons plein de bêtises qu'on a ici d'aujourd'hui c'est sûr que les travailleurs qui sont obligés de réagir à niveau de la santé oui mais la priorité c'est sauver les emplois non la priorité c'est pas sauver les emplois aujourd'hui la priorité c'est sauver santé nous qu'elle nous parle moi oui oui avant toute chose mais que nous parlions de la salle sociale oui évidemment la priorité c'est nous que la démarche exactement mais sauver les emplois oui tout partout où un emploi peut être sauvé ben nous les premiers a dit ben banco portez mon neuf mais là on va ouvrir qu'il y a un gouvernement qui a profité pour détricoter un code du travail qui a occupé le travail jusqu'à 60 heures ainsi maintenant et bien c'est vrai c'est vrai que ça arrête pour certains qui jacqu'a fait 60 heures dans certains secteurs et il y a un pays il y a un 35 heures et si en plus que ça vienne légal qu'un employeur qu'il y a du ou qu'on s'accroche qu'il y a moins c'est la loi le président de la République le premier ministre l'a dit qu'on peut travailler jusqu'à 60 heures et bien il travaillait qu'il y a un incroyable qu'il y a un incroyable et les affaires il y a un incroyable quand il y a un incroyable que la rentrée qui est faite le 11 mai ben les camarades d'enseignants nous il y a un client il y a un client qui genre la rentrée qui peut être faite le 15 le 11 mai donc qui genre on peut faire on peut être pour un exemple on s'installe en maternelle ou on s'installe en primaire ou bien les matins il y a un masque bleu, mais il y a un masque rouge, parce qu'il prend un masque à Nathalie, il prend un masque à Paul, il prend un masque à Intel, et qu'il a ramené ça à casa. Et donc, nous aussi, nous sommes prêts à faire ça. Et moi, je dis que si ces messieurs laissaient l'école ouvert de la manière dont ils souhaitaient, eh bien, nous sommes finis ici. Et que ce genre de décision, je dis, ce genre de décision, à savoir, est-ce que l'école qui rouvait en Guadeloupe, Mouradie, Fofey avait les décideurs guadeloupés ? Par exemple, un genre de décision où Pépaprin s'en travaillait. Où Pépaprin s'en travaillait, sans syndicat du secteur. C'est plus de concertation. Exactement. Dans ce contexte que nous vivons, Max Evariste, le droit à la vie dans tout ça ? Mais, le droit à la vie. Mais là aussi, c'est une droit à la vie. Il faut mettre tout bité en place pour pouvoir vivre. C'est pour prendre où ça t'allait là-là. On ne peut pas autoriser qu'il reprenne le travail qu'il reprenne. On ne peut pas qu'il reprenne le travail. On ne peut pas Et qu'il s'en prend des dispositions, sans tester, sans avoir les moyens de vérifier si véritablement il y a un malade ou pas et pour protéger. Parce que, je dis vous, celle bité qu'a resté nous, c'est protéger nous et rester confiné n'est pas sauté. L'action des élus locaux, des collectivités dans cette gestion de crise, vous la jugez comment ? Ça m'a l'airé à dire. C'est vrai qu'on a des collectivités qui prennent des dispositions pour permettre à des choses faites. Mais là, par exemple, on préfère qu'à comporter comme il a comporté là. C'est parce qu'il y a à dire qu'il y a en face les responsables, les chefs d'édilité, les responsables des collectivités, pas pour responsabilité, il y a donc les qui prennent. Mais moi, je dis, c'est un autre département qui a respecté, il y a une région qui a respecté, il y a des côtés où le monde a respecté, on ne peut pas accepter de se faire balader comme ça par quelqu'un qui est son haut fonctionnaire. Alors que les élus ont la légitimité des urnes. Bon, nous, nous n'avons pas la légitimité de la revue. C'est vrai, mais il y a les élus, nous ne vaut pas, et en contrepartie, non seulement, nous avons décidé pour ces messieurs, mais ces messieurs prennent bonne responsabilité pour crier haut et fort, mais je ne peux pas accepter que chez moi, c'est qu'on s'il, nous faisons des rérogues, qu'à saur, et moi, Maxé Varus, en cas de débat, il y a dit, dorénavant, ici, en cas de la salle, c'est moi, il me met, etc. Non, vous, en tant que non, je dis, même si, il va risquer, pour qui, nous nous avons, désolé. Et donc, je dis, les gens qui ont débat à ce moment-là, qui ont comporté de la sorte, je dis, minimum, et ça, c'est responsabilité à les élus, et je n'ai pas envie de critiquer, mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Justement, quelle devrait être l'attitude des élus, alors ? Je veux faire travailler à élus, surtout, même pas travailler à élus, mais d'abord, on travaille à Guadeloupéen. En tant que Guadeloupéen, on a senti qu'on n'y a pas au niveau de l'eau, au niveau de tout ça, et qu'on passe en pays, il a ça, on croit qu'on a responsabilité. Il fallait faire le job. Il fallait faire le job. Il fallait faire le job. c'est justement parce qu'il y avait une défaillance. Mais oui, mais c'est ça, et je crois que c'est d'où il dit ça. Il dit que le chien boit la caravan de passe, mais c'est plus comme mille prix pour la SDP dans ce que vous travaillez pour Guadeloupéen. Mais enfin, il y a un peu de la charge. Tout le monde a dit ça, il y a un dixi ça, mais on a dit c'est dommage. On a dit qu'ils n'ont pas réagi. On va rendre à César ce qui lui appartient, ce n'était pas chez nous. Ah, d'accord. Je le précise. Comme ça, moi, assur. Tout ne se passe pas chez nous. D'accord, on me rassure. Heureusement. Non, plus sérieusement. En tout cas, il faudrait raconter avec les organisations syndicales, on prévoit une rentrée. Mais pas une rentrée, mais il y a le 1er mai. Oui, oui, il y a le 1er mai. Ah, il y a le 1er mai qui arrive. Le 1er mai. Ah oui, journée de lutte. Ah oui, mais elle sera virtuelle. virtuelle, mais elle existera quand même. Le 1er mai ne sera pas virtuelle. Dans le calendrier, le 1er mai va exister. J'y peux rien. Mais nous, on va trouver une solution. On fera une prise de parole pour les travailleurs et les peuples de Guadeloupe soit YouTube ou sur WhatsApp et chacun, chaque organisation syndicale sous la dizaine qui existe en Guadeloupe et qui a l'habitude de fonctionner ensemble. On va faire une petite intervention et le 1er mai, tous les travailleurs, bon ben, c'est vrai à la différence d'être dans la rue ce jour-là, seront présents pour entendre les revendications des travailleurs de Guadeloupe. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le 1er mai, c'est l'occasion pour tous les travailleurs de présenter leurs revendications et aussi ne pas oublier que ce n'est pas la fête du travail, comme on dit. Parce que si le travail était en fête, il y aurait des pays aux bouffées. Donc non, ce n'est pas la fête du travail, c'est une journée de lutte internationale où tous les travailleurs, ensemble, ensemble, vont profiter pour présenter leurs revendications. Au niveau des organisations syndicales, vous avez déjà, j'imagine, discuté de la forme que devra prendre ce 1er mai. il faut, voilà, ça sera du Facebook Live, un rassemblement à un point donné. Ça sera un Facebook Live, peut-être pas Live, mais que chaque organisation, chaque responsable de chaque organisation fera une intervention et une organisation syndicale sera chargée de relationner tout cela et qu'on mettra soit sur YouTube ou sur Facebook. Mais on n'y peut rien, ce n'est pas l'envie des travailleurs, ce n'est pas l'envie qu'il nous manque d'être ensemble et de présenter nos revendications, mais c'est surtout le fait que, bon, il faut respecter la distanciation sociale. Voilà. Et donc, je reviens à ma question tout à l'heure, le rendez-vous, ça sera la rentrée ? Ben oui, si on autorise tout le monde à travailler, à aller travailler, à recommencer, ça sera la rentrée, mais dois-je vous dire que cette année, le 1er mai, il était prévu à Bastère. Il était prévu à Bastère, mais cette année, bon ben, nous, nous sommes très embêtés pour les Bastériens, mais ce n'est qu'un parti remise, peut-être qu'à la rentrée, forcément, il y aura une mobilisation, parce que les travailleurs vont être bousculés, il y aura beaucoup de problèmes dans le pays, donc peut-être que la mobilisation va lui amasser. On est là face à une situation, ben, tout le monde s'accorde à le dire, qui aura un impact autrement plus je dirais, désastreux, pénalisant, bon, chacun fera son affaire, que l'après-crise sociale de 2009. Oui, oui, ça sera pire que l'après-crise de 2009, parce que, déjà, avant le 17 mars, les choses étaient déjà difficiles dans le pays, parce que, tous, on était clair à le reconnaître, on disait que les difficultés des travailleurs sont beaucoup plus importantes que celles qui s'étaient produites, enfin, qui existaient en 2008, avant la mobilisation de 2009. Les choses sont pires, sont plus difficiles aujourd'hui en Guadeloupe. Mais, pas pour tout le monde, pour les travailleurs, je parle, pour les travailleurs, les choses étaient difficiles. Peut-être pour les patrons, ça m'étonne que c'était difficile, puisque, on voit comment ça se passe dans ce pays-là, aujourd'hui. Mais, c'est vrai que, en plus des travailleurs, mais c'est vrai que le patronat aussi va laisser des plumes. Mais, vous avez vu, le gouvernement a voté des choses pour le patronat, à savoir, 300 premiers millions, 3 milliards, après, ils ont ajouté, je crois, 110 milliards. Et donc, le patronat, comme à son habitude, est toujours bien préservé. Mais, vous allez voir, pour les travailleurs, eh bien, ça sera une cascade de licenciements, une cascade de... de... Mais oui, je perds mon latin, cascade de... Goutures conventionnelles. Non, goutures conventionnelles, et aussi, ce qu'ils ont mis en place, la... Chômage partiel. Chômage partiel. Voilà. C'est ce qui arrivera à tous les travailleurs, aujourd'hui. Mais, nous, on appelle les travailleurs, on leur dit, soyez mobilisés, restez debout, ne vous laissez pas abattre, parce que, sinon, on sera finis. Parce que, aujourd'hui, les travailleurs en Guadeloupe, ils ont, je ne sais pas moi, un seul paravent, c'est nous, c'est nous, c'est les organisations syndicales qui les aident, qui les assistent, qui les accompagnent, et voilà. Et s'ils perdent tout ça, bon ben, mais qu'ils se rassurent, qu'ils se rassurent, nous serons là, et nous serons présents, pour les assister, et les aider, et les accompagner, dans toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dans ce pays-là, aujourd'hui. Très bien, merci à vous, Max Evariste, d'être venu jusqu'à nous, donc, dans les studios de TV et de FMRT, merci beaucoup. Merci. Nous allons partir au 328080, on nous attend, Christian Baptiste, en sa qualité de vice-président de la CARL, la communauté d'agglos, Riviera, du Levant. Bonjour, Christian Baptiste. Bonjour, Thierry, je vous dirai, bonjour à la TV, bonjour à toute la boîte, je vous parle. Alors, vous êtes là pour nous rappeler les engagements de la CARL aux côtés des communes membres de votre communauté d'agglos dans le dossier de l'eau. Alors, que faites-vous concrètement ? Alors, peut-être vous demandez au préalable, est-ce que vous avez du nouveau du côté de la préfecture par rapport à ce qui était annoncé en ce début de semaine ? Oui, sur le front de l'eau, des propositions qui devaient être faites pour améliorer les choses. Eh bien, nous devons nous rencontrer, les OPCI notamment, pour pouvoir proposer un plan de continuation d'activité, un travail qui avait déjà été fait avec l'ensemble des techniciens. Et donc, personnellement, j'ai eu à échanger avec l'ensemble des présidents des OPCI, évidemment, au nom du président Dupont qui m'a confié ce dossier pour le représenter. Et donc, il est question qu'on puisse se rencontrer quand même assez rapidement pour pouvoir présenter un plan de continuation et cela dans une démarche de mutualisation. Donc, aujourd'hui, alors, je ne peux pas en dire plus parce que nous devons finaliser cette rencontre normalement aujourd'hui et cet après-midi. Il reste effectivement à bien confirmer la présence de tout un chacune. En tout cas, pour ce qui me concerne et les échanges que j'ai mis, nous devrions travailler en ce sens. Voilà. Je rappelle effectivement, pour être plus complet dans votre question, c'est vrai que le préfet a la volonté de prendre une réquisition des opérateurs de l'eau en Guadeloupe. Et nous, nous disons que cette réquisition n'est peut-être pas forcément nécessaire, mais qu'il a toute la latitude de la prendre, mais qu'une mutualisation dans un contexte de pénurie doux qui existe depuis quelque temps et vient s'ajouter la crise sanitaire, qu'il est important effectivement qu'il y ait un plan de continuité de la distribution de l'eau, de ces détruisques de l'eau et donc, par conséquent, il y a quand même un accord à trouver assez rapidement entre les différents opérateurs et ici, voilà. Et est-ce qu'on prend le chemin de cet accord ? Je dis oui, dans la mesure où, suite à la réunion avec le préfet et le département région la fin de semaine dernière, nous ne sommes mis d'accord pour nous pouvoir nous rencontrer et donc, l'ensemble des PSI, que ce soit le président Jaldon hier soir que j'ai eu, la présidente Carabin, le président Beaujard ou Sabouti, donc nous sommes prêts à nous rencontrer. Affaire à suivre, comme on dit ? C'est une affaire à suivre parce qu'il faut participer sur une base de travail qui est largement perfectible donc déjà se rencontrer c'est une chose mais aussi pouvoir sortir un document qui existe déjà en tout cas pour un plan de continuité c'est une autre chose et sur lesquelles effectivement nous devrions il va falloir effectivement que nous puissions travailler et la rendre au plus perfectible pour pouvoir travailler évidemment en état de collaboration avec les services de l'État. Alors on va rester spécifiquement sur la communauté d'Anglo-Riviera du Levant il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en oeuvre pour garantir à vos administrés l'accès à l'eau et de pouvoir avoir de l'eau dans les robinets et donc ce plan d'action il se décline comment ? Alors je pense que si vous permettez je vous remercie que je vous décline vraiment dans les détails parce qu'il y a des choses à dire c'est vrai que je rappelle que nous vivons un contexte difficile un contexte sanitaire difficile depuis quelques semaines mais bien avant cela depuis le début de l'année la communauté d'Anglo-Riviera du Levant avec ses communes membres de la Légière du Gossier de Saint-Anne-de-Saint-François avait déjà effectivement établi un plan et ce plan dans un premier temps c'est déjà la pose de 12 cours d'approvisionnement non potable d'une capacité de 6 000 litres chacun permettant de décider les secteurs sous forte contrainte notamment au Gossier donc c'est 3 points à la Ligérade c'est 1 point à Saint-Anne c'est 3 points donc les 3 points sont déjà installés donc par exemple ils sont en service depuis ce matin et à Saint-François c'est 5 points ensuite l'utilisation de 2 citernes mobiles d'eau non potable d'une capacité de 6 000 litres chacun ce sont 2 citernes qui permettent de desservir en cas d'urgence s'il y a une difficulté notamment accidentelle ou s'il y a une forte contrainte en matière de périlité d'eau donc ce sont 2 citernes mobiles de 6 000 litres qu'on peut déplacer voilà c'est ce que nous avons et enfin la mise en oeuvre évidemment de distribution alternative de boutelles d'eau notamment dans les quartiers où il y a une forte coucule prolongée dans certains garanties à cet effet donc en dehors effectivement des tours d'eau planifiées en plus de cela nous avons aussi mis en place enfin quand je dis mis en place nous avons prévu de mettre en place dès le début d'année 9 fontaines d'eau potable sur le territoire de la cave 2 fontaines d'eau gaussière au goût et à Mathurin une fontaine à l'isirac donc c'est au galet 3 fontaines à Sainte-Anne Maudette les chers et les hauteurs donc concernant Sainte-Anne c'est uniquement Maudette mais là encore il y a quand même une difficulté parce que ça a été mis à la limite où d'articles de Maudette où il y a vraiment une forte tension donc l'eau coule très faiblement mais nous avons mis quand même des réservoirs 3 réservoirs de 2 000 litres qui permet effectivement à ce secteur très attention de s'approvisionner en eau potable depuis ce matin depuis hier je dirais et 3 fontaines aussi à Saint-François à Brajlon à Lévarieux et à Cèze et donc je rappelle effectivement ces engagements de la CAR l'archive depuis janvier je dis bien donc 2 états mobiles avec 14 remplissages depuis janvier les 12 points d'approvisionnement dont j'ai parlé donc ce sont des toits cubes de 2 000 litres évidemment et surtout 120 000 150 une bouteille d'eau que nous avons déjà distribuée sur le territoire de la CAR et je rappelle surtout sur des secteurs qui sont vraiment en tension parce que nous estimons qu'un secteur qui respecte le taux d'eau tout à fait normalement c'est-à-dire de 12 euros 24 heures mais pendant 48 heures il y a de l'eau qui coule dans le robinet et bien évidemment ça permet de faire des réservoirs bon mais nous axons surtout là où il y a vraiment cette pénurie d'eau et donc nous comprenons parfaitement cette situation insoutenable mais nous avons les dispositifs qui vont encore plus loin si vous voulez si vous permettez que je continue c'est-à-dire par exemple allez-y il y a la mise en place d'un dispositif d'alerte c'est-à-dire en fait c'est la constitution de réseaux de différents uréphériens sur le terrain pour pouvoir identifier assez rapidement les secteurs qui sont touchés et surtout faire remonter ces informations de terrain aux différents opérateurs notamment l'opérateur d'exploitation qui est le SIA en l'occurrence pour de comptable mais aussi avec l'appui des différentes associations et aussi des différents acteurs de terrain qui sont volontaires et ceci nous permet d'avoir une concertation étroite avec le SIAG la RENOX c'est-à-dire la Régine Nord-Grande-Terre et les habitants bien évidemment pour assurer les réponses rapides de l'identification des scénarios je prendrai un exemple très simple par exemple hier pour ne pas le nommer M. Manioc qui m'a appelé à fond des ans donc il y avait une fuite assez importante donc rapidement j'ai été informé je suis rentré en contact avec les services à Strait et bien le problème a été résolu dans les trois heures qui suivent donc de plus en plus quand même néanmoins c'était un dispositif qui nous permet d'améliorer mais aussi nous avons mis la mise en place comme je le disais de ces distributions de Boutain et d'eau mais de façon très précise sur le grosier c'est déjà quand même 4200 packs d'eau de 10 palettes ça fait quand même 27200 bouteilles que nous avons déjà distribuées y compris sur Saint-Anne et Saint-François et la désirade à peu près 420 packs qui correspondent à 2520 bouteilles donc je voudrais aussi rappeler néanmoins vous savez l'antique du code civil l'antique 1547 du code civil effectivement prévoit que si le distributeur en eau c'est-à-dire l'opérateur qui a l'obligation cette obligation contactuelle de fournir de l'eau propre à la consommation et robinet certes mais la loi ne dit pas en matière de pénurie de l'eau c'est-à-dire si effectivement il y a une action qui est entamée en justice contre ce distributeur si toutefois cette consommation est propre oui on doit pouvoir remousser par des frais en achat de l'autorité donc autant vous dire que cette distribution d'eau est une démarche qui est totalement volontaire et volontariste et nous ne tenons pas compte forcément de ce que dit la loi c'est-à-dire en fait cette obligation ne pèse pas non plus sur les épiciles qui sont détenteurs de la compétence surtout lorsqu'ils ont délégué selon le principe d'excusé donc je répète bien que cette démarche est donc nécessairement volontariste et ne peut être opposée la distribution de bouteilles d'eau et pour fournir je voudrais dire aussi que nous avons des informations quand même assez systématiques de la population nous informer la population de façon assez systématique par des communiqués par des communiqués de presse ou lors de déclenchement du dispositif par exemple c'est une occasion aujourd'hui que TV nous donne en faisant savoir ce que nous mettons en place effectivement nous avons déclenché le dispositif des citernes d'eau non potable des 3 fois de 1000 litres sur les différents points ça a commencé donc c'est une occasion pour nous de le dire nous remercions à la TV de pouvoir nous permettre de le dire et bien évidemment la population sera informée de l'avancée de toutes les démarches qui demandent un certain délai de mise en oeuvre plus important par exemple concernant la mise en place des fontaines sur Saint-Anne il y en a une mais il y en a deux autres encore qui doivent être mises en place mais il faut trouver se mettre d'accord avec des propriétés privées donc parfois ça prend plus de temps il faut des conventions et donc tout ceci parfois peut prendre plus de temps en tout cas en tout cas je remercie effectivement la TV de nous permettre de donner toutes ces informations alors concernant les citernes justement sur les trois communes je voudrais quand même préciser par exemple sur le gosier les trois citernes qui ont été posées je parle de trois citernes de 2000 litres de 6000 litres c'est pour Magayao Mago Bouba Noir Le Roux Grande Ravine Mau Café Ouviera Mont-Ému Bellevue Opeguedette et Fréminé je pense que je n'ai oublié aucun secteur sur Saint-Anne c'est pour les secteurs de Maudette de Fouché de Cher de Lamar pour Saint-Anne et aussi Marley Marley aussi donc plus précisément Marley-Riche-Pleine et les environs parce que nous avons mis aussi un point un point à ce niveau-là donc cette citernes de Marley se trouve près des vestiaires près du terrain de la Marley et donc il peut desservir tout le secteur de Marley-Riche-Pleine Timoulin Chiotte et Consor et sur Saint-François c'est sept citernes pour les secteurs concernés de Mai de Haut-de-Mai la Coulée du Bédou Brachelonne près des Châteaux Celles Gouraud Chabot Résidence Colibrée et la Désirade c'est pour Bimao et la Galée voilà donc vraiment des informations très précises que je voulais donner mais aussi je peux aussi préciser si vous le permettez encore concernant les fontaines d'eau donc les neuf points de fontaines d'eau raccordées aux réseaux d'eau potable donc ce sont pour les secteurs suivants donc évidemment ils ne sont pas encore tous installés mais en tout cas ce qu'on prévoit pour le Bousset sur le Boug Mangou entrer le Tiersman-Bas Mathurin entrer le Tiersman-Cité et Rue concernant Saint-Anne-Cépour Maudette donc tout Maudette depuis la station en allant autour Maudette chère après plaisance vers fond du Pré des hauteurs vers Carrefour Fouché la Marre Barotte et concernant Saint-François pour toujours les fontaines Brajlon près de l'école des Varieux près de la déchetterie et aussi à 16 ans pour la désirade légalée donc voilà nous avons tout le dispositif de cuve mobile de citernes qui sont des points de citernes d'eau non potable qu'on peut se servir des fontaines mais aussi effectivement pour les secteurs en tension des bouteilles d'eau que nous distribuons à cet effet lorsqu'une coupure sont prolongée voilà un peu les dispositifs assez précis que la CARL a mis en place je rappelle prévu depuis le début de l'année mais nous avons prévu des dispositifs supplémentaires avec cette crise sanitaire que nous vivons depuis quelques semaines voilà merci merci à vous donc Christian Baptiste d'être intervenu et de nous avoir apporté toutes ces précisions qui seront fort utiles donc aux administrés des communes de la CARL la communauté d'agglomération Riviera du Levant et bien évidemment je peux aussi donner des numéros téléphones si toutefois nos administrés ont besoin de se rapprocher des services dédiés et donc par rapport alors concernant la lésirade il y a deux nouveaux téléphones c'est le 0590 20 0167 c'est la fixe et le portable 0690 39 63 17 je rappelle pour la lésirade donc 0690 20 0167 et 0690 32 63 17 concernant le gosier il y a le bill eau arrobas et du gosier attaché .fr eau arrobas et du gosier attaché .fr c'est un camion un numéro de téléphone du mot comptable le 06 dont le 0 50 81 et cela tu le dis au samedi de 8h à 12h du rappel 0690 00 50 81 et enfin saint françois c'est le fixe 0590 85 58 10 et cela du lundi au vendredi de 8h à 12h avec aussi un mail qui réussissent 5 qui réussissent françois qui réussissent Guadeloupe à opaz ou à l'adult.fr parfait donc toutes les informations à l'intestation que nous administrer c'est moi que je vous remercie merci à vous Christian Baptiste d'être intervenu en direct avec nous sur ETV et EFMRT Guadeloupe merci c'est l'occasion évidemment en ces circonstances tout le monde s'adapte et jamais les solutions digitales les solutions numériques n'ont été aussi utilisées donc le dernier exemple en date c'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions qui se font à distance bon il y a le télétravail c'est une chose mais beaucoup de conf calls qui sont organisés et puis il y a aussi l'application Zoom qui permet donc à nos collectivités à nos mairies à nos commissions permanentes de collectivités et bien de de continuer à fonctionner donc la région depuis ce matin la région donc tient une réunion d'urgence de sa quatrième assemblée plénière donc par grâce donc à l'application Zoom et donc de manière virtuelle les choses peuvent continuer malgré le confinement malgré les restrictions imposées et bien il y a une forme de continuité donc du service une continuité de l'action publique et donc c'était un petit clin d'œil donc au niveau de la région et au département de ceux que nous savons et bien des choses identiques se mettent en place pour que les collectivités continuent à fonctionner idem pour les EPCI et donc c'est très bien de pouvoir le signaler nous allons en commune comme chaque jour à la fin de votre édition spéciale pour voir comment comment ça se passe au niveau des communes et là en l'occurrence nous prenons la direction de Vieux Habitants où nous attend le maire Aramis Arbeau bonjour monsieur le maire de Vieux Habitants bonjour bonjour monsieur André bonjour à vos auditeurs merci d'être en direct avec nous sur nos antennes donc comme je le disais à l'instant on fait le tour chaque jour des communes de notre archipel pour savoir comment ça se passe pour vous en tant que maire avec vos administrés comment vous gérez localement donc cette crise sanitaire du coronavirus quelles sont les dispositions que vous mettez en place donc pour accompagner votre population bon alors pour accompagner la population mais aussi pour préserver cette population j'ai mis en place deux types de mesures tout d'abord des mesures pour éviter la propagation du virus et ensuite des mesures pour venir en aide à cette population qui pour certains d'entre eux sont vulnérables et nécessiteuses alors s'agissant des mesures pour éviter la propagation du virus j'ai fait passer des messages par haut-parleur préenregistrés sur tout le territoire et dans ces messages je rappelais la dangerosité qui est le caractère inédit de cette crise sanitaire et en insistant bien évidemment sur les mesures barrières et la distanciation physique j'ai pris un arrêté municipal interdisant l'ouverture des commerces et près de vente de 19h30 à 6h du matin le lendemain ce pour la période du couvre-feu maintenant s'agissant des mesures pour venir en aide aux personnes vulnérables et nécessiteuses j'ai fait distribuer dans un premier temps une première vague de distribution de paniers à l'attention de ces personnes paniers conçus et payés par le CCA de la commune il y en avait une quarantaine et deux ou trois jours plus tard j'ai reçu des paniers de la région il y avait 180 paniers de la région que j'ai fait distribuer aussi à ces mêmes personnes depuis ces situations ça c'était la première vague maintenant nous sommes en train de réaliser une deuxième vague de paniers qui a commencé vendredi dernier vendredi 17 et qui se termine aujourd'hui lundi 20 nous avons confectionné 60 colis alimentaires dans chaque colis il y a un kilo de patates un ananas un chou chinois un chou vert des poillots des bananes des serres des christophiles un kilo de gris un sachet d'antilles une brique de lait et un kilo de farine et tout cela augmenté de deux ou trois melons je profite de votre antenne pour remercier l'entreprise Caraïm Melonier représentée par monsieur Jean-Marie Goubardin qui nous a offert gratuieusement vendredi dernier qui nous a offert gratuieusement 200 casseaux de 5 melons chacun en moyenne soit environ 1000 melons je profite aussi pour remercier les bénévoles les employés du CCL de la commune pour la réalisation des colis et de leur distribution je veux aussi profiter de votre antenne pour remercier les associations et les responsables de la cour de Noël-Gacadot pour leur participation à la distribution du complément de melons aux plus nécessités alors là c'était des actions réalisées ou un cours de réalisation qui se termine aujourd'hui pour les actions à venir pendant le confinement nous allons reconduire la distribution tous les 15 jours des colis alimentaires pour les 60 foyers que nous avons identifiés nous allons aussi assurer un service de portage de repas gratuit pour une trentaine de bénéficiaires que nous avons identifiés sur le territoire à l'histoire et nous allons distribuer un panier de légumes par famille de 5 personnes et plus alors bien évidemment l'objectif de ces différentes actions est d'apporter un soutien alimentaire aux plus démunis et de favoriser la diversification alimentaire dans les foyers avec enfants voilà très bien oui donc beaucoup d'actions qui sont menées donc j'imagine que les journées sont bien remplies pour vous comment vous vous organisez au niveau des services municipaux cellules de crise réunions tous les jours non il y a des réunions quand moi je ne suis pas un adepte de la réunion je fais des réunions quand il y a un besoin il y a la continuité du service public donc certains employés travaillent et on ne fait pas roulement et certains restent chez eux bien confinés puisque je n'ai pas besoin à ce moment de l'ensemble des employés de la commune de nos habitants et donc et donc ils travaillent par roulement alors il y a un service qui travaille à plein d'études c'est le service de la police bien évidemment puisqu'ils sont sur tous les fronts ils travaillent tous les jours sauf le week-end de 8h du matin à 18h Alors Ami Sarbo nous sommes à Vieux Habitants comme dans quelques autres communes dans une situation un petit peu particulière un peu inédite Vieux Habitants restent dans l'entre-deux-tours des municipales j'imagine que c'est une situation un peu particulière à gérer non ? Non moi je suis cool il y a la politique et aujourd'hui c'est pas le temps de la politique aujourd'hui c'est le temps de la gestion de la crise du Covid-19 maintenant le jour il durera politique je serai en politique et je ne crains pas un instant de la victoire qui s'annonce parce que bon j'ai entendu certainement peut-être que vous l'avez entendu un de vos confrères sur notre chaîne notre radio de ce matin c'est-à-dire que certains maires qui sont en difficulté non 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 c'est pas moi je peux vous dire que le résultat des habitants Aramis Sarbo c'est à peu près ce que j'attendais Aramis Sarbo oui non je me permets de vous interrompre c'est pas le genre de la maison que de taper sur les confrères donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à un commentaire qui a pu être fait sur une autre antenne je vous invite à le faire auprès du média concerné je dois apporter cette voilà que les choses soient claires je dois sereinement le second tour parfait bien j'attends sereinement dans la compétition électorale à laquelle j'ai participé j'avais deux adjoints et huit conseillers municipaux de mon groupe qui étaient candidats aujourd'hui c'est le dur à son demand qui a sonné bien bon ça on verra lorsque le premier tour interviendra en tout cas vous êtes vous êtes aux commandes et vous êtes mobilisé pour la population abissoise pour passer le mieux possible cette crise sanitaire cette crise sanitaire effectivement c'est ça je ne faisais pas encore maintenant je pense que c'est plus grave comme le passé il faut aussi essayer de commencer à préparer le déconfinement l'impact économique pour vieux habitants il est palpable oui l'impact économique c'est comme partout ailleurs les entreprises sont fermées pour la plupart d'entre elles et donc avec ce que cela suppose comme difficulté pour les travailleurs et donc la reprise sera difficile mais à vieux habitants nous sommes des travailleurs et par conséquent nous ferons aussi bien que les autres après le déconfinement oui et donc il faudra à la fois le soutien de l'Etat des collectivités pour accompagner on pense particulièrement au secteur touristique à vieux habitants mais pas seulement tout à fait tout à fait nous avons quelques hébergements des gypses nous avons des à tout venir par exemple les routes du touristique nous faudrait nous faudrait compter sur le soutien de l'Etat le soutien des collectivités majeures de la boîte et le soutien de tout le monde pour voir commencer et donc pour voir maudire mais bon ça prendra le temps qu'il faudra mais je suis un homme qui je suis optimiste de par ma nature et donc à mon avis ça devrait recommencer on devrait retrouver les habitants d'attente vous parliez à l'instant de la grivelière ça nous intéresse justement on en est où dans ce dossier on en est où dans oui concernant la grivelière oui concernant la grivelière la grivelière est un travaux en ce moment il y a d'importants travaux qui sont réalisés on a pour peut-être huit mois un an encore de travaux de restauration de ce joyeux de la commune et donc la grivelière devrait normalement commencer à recevoir ses clients dans six huit mois un an maximum nous devons profiter justement au moment où on fait la restauration des bâtiments de l'habitation et nous devons profiter pour aussi consolider consolider les routes et sécuriser ces routes d'accès de la grivelière ben merci il faut utiliser le temps de la reconstruction dans la restauration pour restaurer aussi les routes pour sécuriser les routes en profiter voilà merci à vous Aramis Arbo à moi de vous remercier et remercier vos auditeurs parfait nous étions donc à Vieux Habitants avec monsieur le maire Aramis Arbo merci à vous de nous avoir suivis c'est la fin de cette édition spéciale nous sommes dans une nouvelle semaine de confinement et donc on va la passer ensemble le mieux possible surtout continuer à prendre soin de vous de vos proches de ceux qui vous sont chers on se retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale sur ETV et EFM RTL Guadeloupe EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM 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 Sous-titrage FR ?